Le lendemain, un autre stade à Moscou. Cette fois, il y aura bien un meeting de campagne. Mais ceux qui s'y rendent ne semblent pas au courant. Il nous a téléphoné et dit qu'il y aurait un concert ici. À l'université, on nous a dit de venir ici. Une mobilisation générale des étudiants, fonctionnaires, ouvriers et syndicats. Aussi, des figurants recrutés sur Internet. Personne ne viendrait gratuitement. Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Après deux heures de concert dans le froid et trois minutes d'apparition sur scène de Vladimir Poutine. Nous sommes une équipe, n'est-ce pas ? L'illusion de triomphe est parfaite. Pour leur peine, ces retraités reçoivent l'équivalent de 4 euros. 300 roues, c'est déjà de l'argent pour des retraités. On va aller acheter du lait. On peut acheter du poulet aussi. Ou un paquet de bon beurre. Il y a 6 ans, en 2012, le président candidat avait déjà tenu un meeting de campagne ici, au Stade Lujniki de Moscou, qui s'était déroulé exactement selon le même scénario. Le but, maintenir son culte de la personnalité au sommet en cette période électorale. Un culte qui participe au sentiment des Russes d'une impossible Russie, sans Vladimir Poutine.